S'il vous plaît mes chers amis, encouragez-moi en partageant et en s'abonnant à ma chaîne YouTube et merci d'avance. Bonjour mes chers amis vous êtes bien ? Aujourd'hui on va voir une leçon de lexique, ainsi je vais vous expliquer du verbe célèbre dans la langue française. S'il vous plaît mes chers amis, encouragez-moi en partageant, en s'abonnant à la chaîne et n'oubliez pas de laisser un commentaire avec une phrase, merci. Le passé assure l'avenir. Origine, recueil de proverbes français publié en 1818. Explication, un homme dont le passé a toujours été honorable et couronné de succès offre pour l'avenir des garanties sur lesquelles on peut compter. L'avarice a toujours trop, et n'a jamais assez. Origine, recueil de proverbes français publié en 1818. Explication, l'avarice a trop parce qu'elle ne veut pas faire usage de ce qu'elle a. Elle n'a jamais assez, parce qu'elle désire toujours accroître son trésor. Un bon renard ne mange point les poules de son voisin. Origine, dictionnaire de l'académie française publié en 1835. Explication, autrement dit, un homme rusé comme un renard, qui souhaite effectuer une action blamable, commettra ce geste dans un quartier éloigné plutôt que dans son voisinage, afin de n'être point soupçonné. Trois beaucoup et trois peu détruisent l'homme. Origine, recueil de proverbes français publié en 1818. Explication, parler beaucoup, et savoir peu. Dépenser beaucoup, et gagner peu. Demander beaucoup, et ne mériter que peu. Il est bien difficile, en géographiquement moral, de connaître le monde sans sortir de chez soi. Origine, proverbe de Voltaire, 1694 à 1778, dictionnaire physiologique 1764. Explication, un proverbe de Voltaire que j'aime beaucoup. Ce n'est pas en restant chez soi, qu'elle feutrait derrière ses rideaux, que l'on s'ouvre au monde, à la connaissance des autres et au savoir. Il faut avoir deux cordes à son arc. Origine, proverbe de Charles de Beauvais, 1479 à 1576, proverbe et disent en tantieux, 1557. Explication, il vaut mieux être prévoyant, et avoir deux, ou voir plusieurs solutions au cas où. La prévoyance nous permet bien souvent d'éviter le pire, ou du moins de s'en sortir. Le monde est une sphère dont le centre est partout, la circonférence nulle part, groupe de points. Origine, proverbe de Bluze Pascal, 1623 à 1662, pensée, 2, 72, 8, 670. Explication, ce proverbe de Pascal défie l'infini. Quel que soit l'endroit où vous soyez, vous êtes au centre du monde et l'horizon lointaine est considéré comme l'infini, groupe de points. La volonté est réputée pour le fait, groupe de points. Origine, proverbe d'Antoine Loissel, 1536 à 1617, Institut Coutumière, 1607. Explication, avoir de bonnes intentions ou être de bonne volonté, c'est bien. Mais c'est encore mieux quand vous mettez les mains à la pâte. Autrement dit, quand vous participez de bonne volonté. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Origine, proverbe de Philippe Bère-Joseph Leroux, dictionnaire proverbial, 1718. Explication, petit à petit est utilisé dans le sens peu à peu, pas après pas. Autrement dit, avec de la patience et de la persévérance, on arrive toujours à son but, à ses fins ou à l'objectif fixé. On est au guet le matin, on est pendu le soir. Origine, proverbe de Voltaire, 1694 à 1778, la comtesse de Givry, 1767. Explication, ce proverbe de Voltaire signifie rire et pleurer. On peut être joyeux et gai au réveil, mais en cours de la journée suivant les événements, être triste le soir et voir même pleurer. S'il vous plaît mes chers amis, encouragez-moi en partageant, en s'abonnant à la chaîne, et n'oubliez pas de laisser un commentaire avec une phrase, merci.